On l'achète ! 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 C'est OGM, nucléaire, en démocratie. Et on va commencer par une intervention de Bruno. Il va se présenter et il va nous parler de la partie nucléaire. Et moi après je parlais de la partie OGM et après on aura un débat sur les technosciences peut-être en général avec comme point d'appui deux technosciences qu'on connaît particulièrement nous autres. Donc le nucléaire et les OGM. Donc pour commencer Bruno va nous faire un point sur la démocratie dans le nucléaire ou l'absence de la démocratie. Bonjour, Bruno Blonde, sorteur du nucléaire, pays n'en fait. Je ne suis pas très habitué à causer dans un micro ce qui fait que je vais plus lire ce que j'ai préparé d'une part et d'autre part je suis plutôt sur le technique que sur l'aspect social et donc si vous avez des questions éventuellement plus techniques à la fin et davantage dans ce domaine que je pourrais répondre. L'absence de démocratie par rapport au développement du nucléaire en France ou ailleurs et il y a des grandes lignes qui sont assez connues et j'en ai retenu une qui est éventuellement beaucoup moins connue pour compléter le tableau. Outre l'opération de parler de démocratie quand un vieux connard vote la production de saloperies qui seront dangereuses pendant un million d'années, je pense au plutonium pour 24 000 ans de demi-vie c'est-à-dire environ un million d'années là les pronucléaires et les antinucléaires sont à peu près d'accord, il faut environ un million d'années pour que le plutonium soit à peu près inoffensif. Donc quand quelqu'un vote pour la production de ce genre de choses à savoir quand on a du nucléaire on a production de plutonium outre la propagande l'info confisquée l'origine militaire du nucléaire fait que le secret défense est utilisé également pour le nucléaire civil, c'est bien pratique le débat interdit la police pas toujours diplomate pour faire respecter tout ça autant de facettes qu'on n'associe pas immédiatement à l'idéal de démocratie on peut ajouter la concentration des pouvoirs l'industrie des pouvoirs industriels économiques et politiques qui fait tâche dans une démocratie digne de ce nom et ce fut dans les années 70 le pompon des conflits d'intérêts dont je vais vous parler aujourd'hui conflit d'intérêt Berlin France dès les années 60 quelques industriels français comptent que le nucléaire va se développer massivement au niveau mondial et qu'il y a du profit à se faire et deux personnalités majeures sont alors respectivement chefs de file de deux groupes financiers et industriels Georges Pompidou qui d'abord a été premier ministre du général de Gaulle puis donc président de la république et Valéry Giscard d'Estaing qui a été ministre de l'économie et des finances deux fois de suite et puis président de la république Pompidou avec le groupe Compagnie Générale Électrique voulait développer ses réacteurs à eau bouillante Giscard avec le groupe Croce de Loire Cheney-Rampin voulait développer sa filière donc filière aux réacteurs à eau pressurité dont la filiale française Framatome Croce de Loire avait acheté le brevet Westinghouse donc brevet américain les forces étaient concurrentes et donc c'était deux groupes deux groupes industriels qui grosso modo s'affrontaient et peut-être que le nucléaire se serait pas tout à fait autant développé s'il y avait eu cet affrontement qui s'était poursuivi ceci dit dans les en 1970 le gouvernement nommait la commission P1 pour décider du programme électronucléaire laquelle largement influencé par les industriels qui y siégeaient prévoyait déjà de construire un nombre énorme de réacteurs sans rapport avec les besoins prévisibles d'électricité et en 1973 le premier choc pétrolier servira à justifier les choix industriels qui étaient déjà pris fin 71 début 72 le concert de Georges Pompidou a été rendu public et à ce moment-là la compagnie générale électrique a retiré ses billes ce qui fait que le groupe Giscard Schneider en fin avait un boulevard pour développer sa technologie des réacteurs oppressorisés quand en 74 donc Giscard était élu président de la république c'était plus un boulevard c'était une autoroute pour donc couvrir la France de réacteurs et donc ce qui ce qui me paraissait intéressant quand je l'ai découvert par rapport à l'aspect non démocratique et l'aspect concentration des pouvoirs c'est que la tribu Giscard d'Estaing c'était pas seulement Valéry le président de la république en épousant Hahnemann Giscard d'Estaing Hahnemann donc en 1952 ou 4 je sais plus il a il a il s'est rapproché donc du groupe industriel économique industriel en fin Schneider qui était l'un des plus gros groupes européens industriel qui faisait de la métallurgie du matériel ferroviaire de l'électricité déjà avant qu'il se lance dans le nucléaire et de l'armement mais donc après cette cette présidence de la république après avoir été élue on trouve Jacques Giscard d'Estaing en 75 qui est directeur de la société des mines d'uranium de l'Aïr au Niger il est au conseil d'administration de la compagnie des mines d'uranium de France ville au Gabon il développe les relations avec le centre afrique de Bokassa et en 76 il est chargé de faire de lier les activités du CEA donc l'organisme d'Etat avec Framatome donc compagnie privée de la famille Giscard d'Estaing Philippe Giscard d'Estaing frangin de Jacques qui sont eux-mêmes donc cousins de Valéry Philippe Giscard d'Estaing est administrateur de Thomson CSF qui travaille pour l'armement l'électronique l'électrique et le nucléaire François Giscard d'Estaing est PDG de la banque française du commerce extérieur dans ces années là la France avec Valéry Giscard d'Estaing en priorité donc vend du nucléaire ce qu'on appelle la prolifération vend du nucléaire sur toute la planète et le plus possible et toutes ces transactions passent par la banque française du commerce extérieur autrement dit par une banque Giscard d'Estaing la concentration des pouvoirs magoules et obscènes sont fréquentes dans les dictatures mais pourquoi en France en démocratie n'a-t-on pas entendu parler de cet impressionnant conflit d'intérêts VGE chef de l'Etat avec toute cette tribu au poste clé faisait prospérer sa boutique en passant commande d'un maximum de centrales nucléaires en France et en en vendant sur toute la planète élément de réponse dans ces années là Pierre Mesmer a sa type d'action française extrême droite antisémite mais nationaliste il a rejoint la résistance de De Gaulle et quand De Gaulle a voulu la bombe Mesmer fut mis à la tête des opérations Premier ministre de Giscard il a réellement contribué à développer la filière nucléaire mais il en faisait des mégatonnes pour dans les médias comme quoi c'était lui qui avait défini ce programme de multiplication des centrales est-ce que donc je me pose la question est-ce que peu après 68 et un esprit critique un petit peu flotté sur la France le fait d'avoir mis en avant ce Premier ministre pour le développement du nucléaire en France était en termes de communication quelque chose qui allait passer un petit peu mieux que de dire le Président de la République il y a toute sa tribu qui fait fonctionner son groupe industriel et puis bon autrement l'Iran du chat était avait comme volonté de s'équiper en matériel nucléaire le chat d'Iran positionnait des étudiants dans les écoles en France notamment et il a il a investi dans les les programmes divers de développement du nucléaire en France en Europe en particulier en France et c'est lui qui a déclenché le premier choc pétrolier quand on voit le mal partout on peut se demander si c'est pas donc de la collusion entre le chat d'Iran qui avait pas de problème de fric qui était le premier je crois premier producteur de pétrole au monde à l'époque pour donc d'un côté développer son ses orientations nucléaires et puis soutenir un petit peu le développement du nucléaire en France et ses copains et donc on va vous proposer de poser des questions après l'intervention de Christian sur les OGM sur ce thème de la démocratie merci et donc en fait on va retrouver pas mal d'éléments dans le dossier OGM par rapport à ce qu'il a évoqué on va retrouver des notions de conflit d'intérêt on va retrouver des questions d'opacité et on va retrouver des questions de monopole et de concentration industrielle et donc en fait on retrouve ça généralement dans tous les dossiers technoscientifiques c'est quelque chose qui est assez classique et on pourrait même presque mettre OGM à base de nucléaire dans certains textes et on aurait des phrases qui sont quand même syntaxiquement et plétiquement correctes mais on va quand même essayer d'exprimer cela de façon un peu plus précise alors le dossier de la transparence déjà pour commencer c'est un dossier quand même important dans le dossier OGM parce qu'on nous dit bon déjà passiquement vous pouvez savoir ce qu'il y a dans votre assiette c'est la propagande de l'Union Européenne en disant qu'il y a un édictage sur ces fameuses plantes transgéniques et que donc si vous voulez les éviter vous pouvez les éviter alors ça c'est une vraie fausse transparence c'est vrai qu'il existe un édictage pour les aliments qui contiennent plus de 0,9% d'OGM mais en fait cet édictage est complètement incomplet en fait les OGM qui sont importés sur le territoire français à savoir du soja principalement du soja Roundup Ready c'est-à-dire un soja qui est fait pour tolérer des quantités massives de Roundup mais bon il y a aussi des sojas qui tolèrent des grandes quantités de Dicamba de D4TE d'Athrasine etc d'autres types d'herbicides et bien ce soja il est produit en Argentine et il est arrivé il arrive dans les ports au Havre il arrive dans les ports en France et en Europe et il sert à quoi ? il sert à nourrir le bétail hors sol les poulets les cochons principalement et une fois que l'OGM a été digéré par les animaux l'étiquetage est aussi digéré c'est ça qui est très intéressant c'est qu'en fait les produits issus d'animaux nourris aux OGM ne sont plus étiquetés or je le répète 90% des OGM servent à nourrir le bétail autre façon d'éliminer l'étiquetage c'est de transformer le coton en fibre vous savez que l'Inde produit 80% de son coton est transgélique en Inde au Burkina Faso on a quelques 200 000 hectares de coton qui est transgénique on retrouve du coton transgénique aussi au Spaces Unis on en retrouve à peu près partout mais par contre quand vous achetez des pulls en coton conventionnel il n'y a plus d'étiquetage sur la provenance de votre coton donc il y a comme ça des façons de métamorphoser et de faire qu'il y a eu une transformation et donc il n'y a plus d'étiquetage l'étiquetage il est en gros simplement sur les données immédiates des matières premières voilà donc ça c'est le premier niveau il y a aussi une autre façon de faire volatiliser l'étiquetage c'est de faire de la restauration collective c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'obligation d'étiqueter même des produits directement dédiés à l'alimentation humaine quand on est en restauration collective là aussi ils sont affranchis de cette obligation donc au final dans l'Union Européenne il reste 30 produits étiquetés au GM donc on pourrait se dire cocorico génial on a gagné le combat non en fait c'est que tous les autres produits sont passés dans l'une ou l'autre des filières qui permettent de désétiqueter les OGM ça c'est le plus important donc la seule façon actuellement de savoir si vous mangez ou pas des OGM c'est de manger de la culture biologique ou quelques AOC quelques IGP alors là par contre là encore c'est extrêmement compliqué puisque l'ensemble des AOC et l'ensemble des IGP n'ont pas décidé collectivement d'exclure les OGM de leur cahier des charges et donc il faut se taper tous les cahiers des charges à la queue de eux pour savoir c'est quasiment impossible pour un citoyen classique même si les cahiers des charges sont sur internet ok c'est une donnée c'est une fausse transparence là encore on vous dit on a tout mis sur internet et oui mais on va pas se taper 5000 pages vous êtes mignons les gars mettez oui ou non enfin à un moment l'information c'est aussi quelque chose de facilement utilisable pour le citoyen ou le consommateur si on lui dit l'information elle est disponible mais vous tapez 50 cahiers des charges pour savoir si votre chèvre si votre comté il est fait avec des vaches qui sont nourries aux OGM personne va le faire s'il se comprend et donc finalement on va se retrouver à digérer ces produits là donc ça c'est un élément important de l'opacité au niveau de l'opacité aussi il y a toute la procédure d'évaluation alors je pense que vous n'êtes pas forcément au courant de comment est évalué un OGM mais ce qu'il faut se dire pour faire simple on va pas rentrer dans dans le détail de cette évaluation pour faire simple c'est l'entreprise qui veut avoir une autorisation qui dépose le dossier et ce dossier il est lu par les agences de sécurité sanitaire des pays il n'y a aucune contre expertise et même si on voulait faire une contre expertise on ne pourrait pas on ne pourrait pas pour deux raisons il y a déjà une part importante des données qui sont classées confidentielles secret pas défense mais secret industriel et on rejoint donc une problématique encore une fois du dossier nucléaire donc ce secret industriel fait qu'il y a plein de données qui ne sont pas transmissibles à un chercheur qui voudrait faire une contre expertise d'un OGM et l'autre chose c'est les quelques données qui sont quand même à force de combat à force de porter plainte à force d'aller à la cour de justice etc. il y a quelques données qui arrivent à franchir le rubicon du secret industriel et là on retrouve le côté des cahiers des charges on nous donne une pile comme ça de données en PDF et il faut tout recopier retaper dans des tableaux Excel pour pouvoir faire des statistiques parce qu'en fait l'évaluation c'est qu'on donne à manger quelques grammes d'OGM à des rats et on note des listes de paramètres de critères et ça fait des tableaux et des tableaux quand on a 2 000 pages à retaper déjà il faut payer quelqu'un pour le faire d'une part c'est pas un travail très passionnant et d'une part il y a un pourcentage d'erreurs non négligeable qui peuvent entrer en ligne de compte et donc on nous dit oui oui vous avez gagné la transparence vous avez fait vous avez porté plainte bon on vous donne les 2 000 pages en PDF non utilisables en fait donc là on est dans une fausse transparence encore une fois soit il n'y a pas de transparence parce que c'est secret industriel soit après des fois on arrive à grappiller un petit peu et on se retrouve dans une fausse transparence qu'en fait une opacité technique et souvent l'information peut être accessible sans qu'elle soit utilisable et ça c'est quelque chose qu'il faut toujours être vigilant parce qu'on on nous fait prendre des vessies pour des lanternes en disant oui oui bah c'est disponible non bah non ça l'est pas c'est pas et donc par exemple chez l'Eric Serralini qui est un chercheur de Caen ou d'autres il y a d'autres il y a un groupe de chercheurs en Norvège qui s'appelle Ginoch qui font des travaux très intéressants ils sont confrontés à ça et donc ils doivent payer des gens pour retaper des lignes des lignes des lignes donc voilà ça sur l'étiquetage on a vu sur l'évaluation on a vu après il y a un aspect encore plus flagrant c'est sur les brevets les brevets c'est aussi une source d'opacité incroyable il n'y a aucune obligation pour quelqu'un qui possède un brevet de dire qu'il possède un brevet sur telle ou telle séquence génétique ou sur telle ou telle semence et donc par exemple si je me retrouve à vouloir faire de la sélection avec des plantes qui sont brevetées je n'ai pas accès à l'information et donc je peux faire mon travail de sélection sur telle plante ne sachant pas qu'elle a tel caractère et donc je me retrouve à travailler avec des plantes qui ne m'appartiennent pas sur lesquelles je ne peux pas faire de sélection et au bout d'un moment on peut me dire bon bah très bien maintenant vous avez à travailler ceci m'appartient je récupère tout l'autre chose c'est si ça se retrouve dans votre champ vous n'êtes pas obligé de le savoir vous ne le savez pas il faudrait faire des analyses génétiques assez approfondies pour savoir qu'est-ce qui a été transmis et contaminant qu'est-ce qui a contaminé le champ et donc il y a comme ça un paysan en Espagne qui a fait de la sélection de maïs population pendant plusieurs dizaines d'années 20 ans à peu près je crois il avait un maïs une maïs population très intéressant pour son sol pour son territoire pour sa ferme et il s'est retrouvé à être contaminé par un voisin qui possède du maïs en 810 le maïs en 810 c'est le seul maïs autorisé à la culture dans l'Union Européenne et qui produit un insecticide contre la pirate un insecticide pété et donc il s'est vu contaminer mais il ne l'a pas vu ça ne se voit pas à l'œil il n'y a aucune il n'y a pas de traces visuelles et lui il ne la savait pas donc il a continué à sélectionner son propre maïs et il a augmenté par lui-même la contamination en fait en sélectionnant son maïs il a augmenté augmenté il s'est retrouvé avec un taux de contamination extrêmement important il n'y a pas eu de plainte de la part de Monsanto parce que le droit français n'est pas le droit américain enfin le droit espagnol n'est pas le droit américain et donc il n'a pas eu de plainte mais par contre il avait perdu tout son travail de sélection mais quelque part c'est presque pire qu'une plainte c'est une plainte il y a un combat juridique mais là c'est un travail de longue haleine d'adaptation d'une variété à son territoire qui s'est retrouvé privatisé en fait par absence par absence de possibilité de connaître ce qui lui est arrivé et ça ça va pour un paysan mais ça va aussi pour des petits sélectionneurs c'est à dire que tous les paysans ne font pas leurs semences c'est normal c'est un travail qui est très complexe pour certaines variétés et donc il y a des artisans semenciers qui existent en France on a germinance on a biogerm on a comme ça des artisans semenciers qui font de la de la variété sans son droit de propriété intellectuelle dessus mais si eux se venaient à être contaminés ils ne le seraient pas et au bout d'un moment ils pourraient se retrouver à être condamnés pour violation de droits de propriété intellectuelle donc le brevet est sans odeur et c'est comme le nucléaire il se trimballe avec le vent parce qu'il se trimballe dans le flux génétique qui est porté par les abeilles des insectes le vent et les bottes les chaussures enfin tout je veux dire c'est impossible d'arrêter un flux génétique même si on mettait ça sous serre il y aurait toujours un moment où quelqu'un se déplace il y a toujours un petit peu de l'étranger qui reste collé à une partie humaine il faudrait tout nettoyer tout le temps en permanence ce n'est pas possible et même si on le voulait pourquoi ça serait à celui qui veut éviter d'être contaminé qui devrait payer 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 la décontamination en quelque sorte quoi payer le fait qu'il doit mettre une double serre avec une double paroi trois champs de maïs derrière pour que etc. c'est à dire ces barrières antipoléniques qui sont proposées par la loi sont à la charge de celui qui ne veut pas être contaminé et ça c'est encore un paradoxe qu'on retrouve dans beaucoup de technosciences c'est ceux qui veulent éviter d'être d'être dépendants de cette technosciences qui doivent tout mettre en place pour l'éviter c'est pas dans l'autre sens que ça se passe pourquoi c'est pas dans l'autre sens parce que tout simplement à partir du moment où ça a été décrité comme autorisé on peut pas c'est soit autorisé soit pas autorisé si c'est autorisé tu as le droit de ne pas en faire mais tu te débrouilles donc la seule solution pour que ça soit pour que la charge de la preuve soit dans l'autre sens il faut que ça soit interdit à partir du moment où c'est autorisé c'est à toi de gérer ta double filière ta co-existence comme ils disent voilà sauf que pour les gens de la confédération par exemple la co-existence est impossible techniquement impossible et humainement très difficile voilà donc là on a vu ces deux premiers aspects ce qui est ce qui est encore plus hallucinant là je parle des OGM on va dire classiques des OGM transgéniques donc la transgénèse c'est le fait de mettre un morceau de gène venu d'une autre plante ou d'un autre organisme mais on se dirige maintenant vers ce qu'on appelle les nouveaux OGM les nouveaux OGM c'est des OGM qui sont encore plus vicieux que les OGM transgéniques puisque le lobby industriel actuellement cherche à faire passer ces nouveaux OGM comme de la sélection classique en fait on a réussi dans les années 90 96 98 à obtenir une réglementation particulière pour les OGM transgéniques et cette réglementation particulière même si elle est perfectible comme j'ai dit par rapport à l'équittage elle a quand même mis en lumière qu'il y avait quelque chose qui se passait elle a mis en lumière qu'il y avait un travail dans les labos il a mis en lumière qu'il y avait des gens qui travaillaient avec ces plantes-là et de fait la résistance citoyenne elle a pu s'organiser elle a pu s'organiser à tel point que dans l'Union Européenne il y a très peu d'OGM c'est moins de 0,01% de la surface agricole utile donc c'est 134 000 hectares pour tout le coup dire et c'est principalement en Espagne après il y a un petit peu d'OGM au Portugal et les trois autres pays à la République Tchèque la Slovaquie et la Roumanie c'est complètement anecdotique donc en gros on a deux pays qui cultivent un peu d'OGM pourquoi la résistance a pu marcher ? parce qu'il y avait eu un projecteur qui a été mis et une réglementation dédiée qui a été mise en place pour gérer pour encadrer cette nouvelle technologie avec les nouveaux OGM ce qu'il se passe c'est qu'ils ne veulent plus appeler ça des OGM ils s'appellent ça des NBT les NBT c'est le sigle en anglais pour New Breeding Technology en gros nouvelle technique de sélection la sélection c'est ce que font les paysans depuis l'aube de la création mais j'ai rarement vu un paysan dans son champ avec un laboratoire pour faire la biologie moléculaire donc pour nous c'est la sélection certes mais c'est la sélection issue de manipulations génétiques et donc si le combat pour ces NBT si les industriels arrivent à classer les nouveaux OGM comme NBT il n'y aura plus rien plus d'évaluation même minimaliste plus d'étitage même minimaliste plus de réglementation plus rien mais par contre il y aura des brevets c'est des plantes qui resteront brevets c'est des plantes qui resteront propriété de certains industriels mais il n'y aura pas d'éclairage du tout donc ces nouveaux OGM ils vont faire quoi ? ils vont faire en gros la même chose que les anciens OGM ce qui se prépare c'est des variétés qui vont tolérer des herbicides c'est des variétés qui vont produire des insecticides ce sont des variétés qui sont utiles dans le cadre de l'agriculture industrielle et des variétés qui sont dans la continuité paradigmatique de l'agriculture conventionnelle et chimique ce sont des variétés qui auront besoin d'engrais comme les autres parce qu'elles seront faites sur des lignées variétales qu'on appelle à haut rendement c'est marrant parce qu'ils utilisent cette expression là parce que le haut rendement vient des béquilles chimiques qui sont adjointes à ces variétés donc on va se retrouver peut-être avec ces variétés là bientôt dans les champs sans aucune information alors qu'est-ce que c'est que ces technologies peut-être que je vais vous dire quelques mots ça va vous paraître bizarre mais c'est juste pour que si jamais vous voyez ça apparaître à un moment vous soyez en alerte alors les façons de faire c'est plus de l'astrogénèse mais c'est des c'est ce qu'on appelle de la mutation les mutations et dans les mutations on a les mutations par CRISPR-Cas9 les mutations par Thalen les mutations par mécanucléase les mutations par nucléase à doigt de zinc il y a une quinzaine de techniques qui sont en train d'être mises en place dans les laboratoires au niveau international pour modifier de façon génétique des plantes des animaux les animaux arrivent aussi en Chine par exemple il y a plusieurs laboratoires qui travaillent sur des animaux génétiques modifiés selon ces nouvelles technologies et notamment l'armée et la police chinoise qui travaillent sur un chien qui court plus vite qui court plus vite oui pour attraper plus vite les gens non il est à 4 pattes mais en fait ils travaillent sur les muscles et ils travaillent sur les muscles en fait ils amplifient le gène de production du muscle par modification génétique pour que mais ils font ça aussi pour les bovins parce que c'est intéressant parce que comme ça il y aura plus de steak en fait c'est la même technique qui est utilisée pour les deux types d'animaux et ils travaillent sur la mieux statine en gros que pour être précis si ça vous intéresse donc la démocratie elle a aussi un autre aspect c'est comment là on a pu sur l'opacité donc la possibilité pour un citoyen d'agir si on n'a pas accès à l'information mais la question de la démocratie sur le dossier et après on passera au débat c'est aussi sur la capacité d'intervenir en tant que citoyen et là par exemple ce qui est très intéressant c'est qu'en 1998 il y a eu un très grand débat au niveau parlementaire qui a été organisé par l'office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques et c'était une conférence de citoyens ils ont pris une douzaine de citoyens tirés au hasard des gens qui n'avaient pas d'intérêt ils ont dû faire des déclarations d'intérêt il n'y avait aucun intérêt technique par rapport à la transgenèse mais ils ont eu appel à plein de ils ont choisi eux-mêmes leurs intervenants et donc ils ont été formés pendant une petite semaine je ne sais plus exactement les détails et après ils ont émis des recommandations il y a plein de ces recommandations qui n'ont jamais été mises en application et donc ça a été un moment très intéressant de démocratie participative parce que vraiment ces citoyens-là ils avaient joué le jeu ils avaient joué le jeu de comprendre de questionner des scientifiques des économistes des paysans des agriculteurs conventionnels des bio ils avaient vraiment fait un gros travail de formation d'éducation populaire quelque part au niveau même du parlement français donc c'était quelque chose d'assez exceptionnel ces conférences de citoyens c'est quelque chose qui vient du Danemark nous en font de temps en temps mais sauf que nous voilà il y a eu une liste de recommandations très intéressantes notamment d'arrêter les cultures en plein champ tant qu'on n'avait pas un certain nombre d'informations techniques sur l'évaluation voilà tout ça ça a été balayé on a rangé le rapport dans un tiroir de l'OPES CST et les citoyens sont rentrés chez eux bredouillent donc ça c'est un cas d'absence de démocratie c'est même plus que ça c'est un cas de démocratie bafouée puisque en fait le processus démocratique avait eu lieu c'est juste la conclusion qui n'a pas pu être mise en place un autre cas intéressant sur le dossier OGM c'est et je fais un pendant avec Notre-Dame des Landes c'est qu'ici on a proposé un référendum local sauf que ce même référendum local sur les OGM il avait été refusé parce qu'en fait le conseiller Philippe Martin conseiller général du GERS avait demandé avait décidé d'organiser un référendum sur son département pour savoir si oui ou non la population souhaitait qu'il y ait des cultures en plein champ d'OGM c'est à l'époque où il n'y avait pas de moratoire et le conseil d'état a cassé le référendum GERSOI en disant que c'était inadmissible qu'un département prenne position sur une question nationale ça fait assez rire quand on voit que maintenant on nous dit que les questions nationales il faut les traiter au niveau local c'est tout c'est que en fonction du sujet en fonction de l'intérêt des uns et des autres pas que le gouvernement d'autres choses d'intérêt en tout cas voilà j'ai voulu faire ce rapprochement là je trouvais que c'était quand même assez flagrant et d'ailleurs au niveau toujours j'ai un dernier exemple sur le problème de l'autorisation d'un OGM démocratiquement c'est que les OGM sont autorisés en fait au niveau de l'Union Européenne un Etat un Etat peut interdire un OGM autorisé au niveau européen mais un pays ne peut pas autoriser un OGM interdit au niveau européen et par contre au niveau européen comment ça se passe les autorisations c'est assez simple il y a trois trois moments le premier moment ce sont les experts des Etats membres qui votent s'ils sont d'accord pour autoriser c'est autorisé s'ils ne sont pas d'accord pour autoriser c'est interdit souvent majoritairement et on va dire tout le temps il n'y a aucune majorité qualifiée qui se dégage et donc c'est ni oui ni non c'est rien et donc il y a un deuxième temps où ce sont encore les Etats membres qui se réunissent et qui votent à la majorité qualifiée pour savoir si oui ou non ils veulent autoriser l'OGM qu'on leur a proposé là encore depuis que je suis de dossier à peu près 16 ans aucune majorité qualifiée n'a été mise en place de se dégager pour autoriser ou pour interdire un OGM qu'est-ce qui se passe alors c'est la commission européenne qui décide et comme c'est la commission européenne qui a fait la proposition d'autorisation celle qui a l'initiative des lois et bien à la fin s'il n'y a pas de majorité majorité qualifiée qui se dégage pour ou contre tel ou tel OGM la commission européenne tranche et autorise elle pourrait ne pas autoriser elle a le droit avec elle de refuser d'autoriser mais généralement elle l'autorise pas donc voilà la semaine prochaine il y a 5 OGM qui sont proposés au vote des Etats membres dont 3 pour la culture je pense qu'on va se retrouver avec une absence de majorité qualifiée comme et donc on va se retrouver avec un OGM autorisé malgré une impossibilité des Etats membres de se mettre d'accord et en fait c'est ça qui est intéressant c'est que si il n'arrive pas à se mettre d'accord on pourrait dire on continue le débat on continue la discussion jusqu'à ce qu'une forme de majorité émerge mais non on a le droit à deux temps et après le troisième temps de la base c'est pour la commission européenne voilà et d'ailleurs j'ai encore un autre élément sur ces autorisations qui est très intéressant aussi à dire c'est que si un Etat veut interdire un OGM il doit prouver un risque avéré et en fait là c'est en train de changer il y a une directive qui est en train d'émerger pour pouvoir donner des arguments on va dire plus socio-économiques mais jusqu'à présent c'était il fallait prouver en gros que si tu manges le maïs seulement 810 ou le maïs PT-176 tout le monde va mourir et ta famille aussi et ça en gros c'est pas ça les risques qui sont pas des risques immédiats ce sont des risques à long terme éventuellement ce sont des risques socio-économiques ce sont des risques de concentration des entreprises parce qu'on voit que dans le domaine de la semence en 20 ans on est passé de 12 entreprises qui représentent à 40% à 4 entreprises donc il y a une concentration très forte c'est ça les risques ce sont des risques qui sont très complexes qui sont de l'ordre de l'organisation d'un territoire etc maintenant il fallait démontrer un risque avéré pour la santé ou pour l'environnement et donc en gros tous les moratoires qui ont été pris par les états membres ont été attaqués devant la cour de justice européenne et les états en fait se sont vus interdire d'interdire et en fait malgré une volonté populaire souvent et citoyenne de demander une interdiction par le gouvernement quand le gouvernement prend cette décision souvent il se fait casser par les industriels qui portent perte et ça ça donne beaucoup de place à l'industriel puisque en fait c'est quasiment impossible de démontrer un risque avéré et immédiat ça c'est excellent de toute façon si si Anogème avait vraiment un risque était vraiment on va dire mortel à court terme il n'aurait pas franchi la barre des autorisations c'est à dire que l'évaluation à minima permet d'éviter les grosses catastrophes on est bien d'accord ils ne sont pas fous c'est pas les eogèmes du bas comme ça ça ne va pas nous faire tomber comme des mouches c'est beaucoup plus complexe et ça rentre en interaction avec les pesticides qui sont utilisés sur ces eogèmes c'est des effets cocktail souvent qui se mettent en place mais sauf que quand on doit démontrer le risque on doit démontrer les risques séparément or c'est l'effet cocktail qui fait que quelque part l'eogème il est dangereux entre guillemets parce qu'on prend l'OGM classique le plus important que vous connaissez sur la planète l'OGM top le soja round up ready mais si on teste le soja sans round up c'est comme si on teste un train sans wagon c'est à dire le but de la locomotive c'est de tirer des wagons le but du soja round up ready c'est d'avoir du round up dessus donc on le teste sans son intérêt sans son centre d'intérêt et donc en fait on ne voit rien et c'est ça le problème même dans l'évaluation l'évaluation est faite sur des rats sur 90 jours pourquoi 90 jours ? parce que les risques les problèmes souvent apparaissent après et c'est pour ça qu'il faudrait demander une évaluation sur au moins une vie voire sur du multigénérationnel mais ça c'est inadmissible pour un industriel parce que ça casserait le bénéfice à court terme de sa technologie voilà bon je vais m'arrêter là parce que moi je pourrais parler pendant des heures et puis on a pas mal de choses à discuter collectivement et c'est aussi un intérêt d'être ensemble voilà donc les mots-clés la concentration le conflit d'intérêt qui a envie de parler ? non ça va être problématique non ? faire passer sur ah ouais ah oui ah oui un peu un peu un un ok qui veut prendre la parole ? des questions, des remarques en parlant de démocratie et nucléaire il me vient tout de suite à en parlant de démocratie et nucléaire, il me vient tout de suite à l'idée de ce qui s'est passé au moment de Tchernobyl, donc si quelqu'un pouvait un peu résumer ce problème par rapport à la position de la France et des événements et proportionnellement aux autres pays où on a quand même pu dénoncer ce qui se passait dans les heures qui venaient et la France a quand même là, été vraiment dans les dénits complets Oui alors au moment de l'accident de Tchernobyl le 26 avril de 1986 donc l'état français, en particulier le professeur Pellerin ont mis en avant le fait que le nuage donc n'avait pas dépassé les frontières qu'il y avait, il a utilisé un terme qui était connu utilisé régulièrement au niveau de la météorologie il y avait l'anticyclone des Açores qui protégeait la France qui était donc, qui repoussait le nuage à l'extérieur du pays il se trouve que Michel Rivasi avait des amis un peu partout en Europe et avait des échos un peu différents des précautions qui étaient prises que ce soit pour les enfants, que ce soit pour la consommation de salades et de produits de légumes feuilles en particulier, ou la consommation de laitage donc des précautions qui étaient prises en Italie qui étaient prises en Suisse et en Allemagne et qui avait son mari qui était pilote de ligne à ce moment là il était en Amérique elle lui passe un coup de fil et il répond que non, il n'y a pas de singularité particulière de l'anticyclone des Açores il n'est pas de grande dimension il n'est pas spécialement puissant il n'est pas spécialement situé au nord-est des Açores et il suffit de regarder en l'air ce n'est pas un anticyclone, c'est une dépression qui pleut en France on peut ajouter que c'est peut-être maintenant qu'on se rend compte des dégâts notamment sur l'Est de la France et la Corse le nombre de problèmes avec la thyroïde est très très élevé moi j'ai de la famille sur Grenoble et je connais pas mal de gens qui sont concernés avec des traitements je pense qu'il faut faire très attention quand on parle de la thyroïde la thyroïde elle est de plusieurs sortes et par exemple il y a la thyroïde auto-immune et il y a celle qui n'y est pas il y a celle qui est effectivement un dysfonctionnement de passage et là aussi il y a un manque de clarté de la part des médecins qui font croire qu'il ne faut surtout pas quitter son traitement de léotirox qu'il ne faut surtout pas parce que là vous mettez en péril votre vie et votre système hormonal et il faut vraiment scinder les deux choses celle qui est d'Hashimoto ce qu'on appelle souvent la thyroïde qui viendrait du nuage de Tchernobyl qui elle effectivement détruit le système hormonal de celle qui n'est pas auto-immune de celle qui effectivement est de passage je dis ça parce que je suis dedans et que l'on m'a toujours dit qu'effectivement il fallait léotirox tout le temps, tout le temps, tout le temps sinon c'était au péril de ma santé il s'avère que c'est faux voilà alors ça c'est une aparté par rapport au problème des nuages et si vous voulez avoir plus d'informations sur les gens qui ont une thyroïde et telles d'Hashimoto savez-vous de où provient-elle ce problème thyroïdien il faut vraiment vous y pencher car ce que l'on vous dit est erroné dans la plupart des cas voilà je tiens à apporter cette aparté bonjour je suis quand même médecin bon je préfère quand même un peu peut-être tempérer vos propos et bon le plus fin on mesure une hypothyroïdie donc chez des gens hypothyroïdie qui peut donc s'affaire effectivement mortelle si on la laisse traîner si on ne la supplémente pas et donc il est important dans ces gens-là de prendre leur traitement pour différentes questions déjà de confort pour ne pas qu'ils soient fatigués et puis effectivement pour ne pas qu'ils mettent leur vie en danger les thyroïdites dont vous parlez potentiellement transitoires se soldent généralement par des hypothyroïdies aussi qu'on peut souvent supplémenter donc je ne pense pas qu'il y ait trop de désinformation à ce propos par contre moi effectivement j'aimerais souper la responsabilité des scientifiques et des médecins globalement sur ces questions que sont les accidents nucléaires ou des OGM et j'aimerais que ces gens-là se responsabilisent un peu de manière citoyenne et s'emparent de ces questions et les traitent de manière assez neutre parce que par exemple pour les OGM il y a quand même récemment 110 prix Nobel qui viennent de se mobiliser visiblement contre pour les OGM et voilà sans argument enfin je n'ai pas réussi à trouver personnellement leur argumentaire et je trouve ça je trouve ça dommage enfin voilà peut-être notre expert des OGM pourra dire quelque chose je complète la médecine conventionnelle supplémente comme vous dites c'est-à-dire qui donne de l'iode moi je suis pour la stimulation du système thyroïdien hormonal et non pas pour la supplémentation qui vient faire le travail de la thyroïde par rapport à ces prix Nobel alors déjà ils ne se sont pas réveillés un matin en disant ça y est on va tous ensemble faire un communiqué de presse donc ils ont été instrumentalisés complètement par un gars qui s'appelle je ne sais plus mais c'est l'ancien relation de presse de Monsanto en fait qui a organisé le débat et qui a les légit un par un donc déjà c'est une action orchestrale et surtout ce qui est le plus hallucinant c'est qu'ils ont traité le Greenpeace de crime contre l'humanité c'est défini croit que d'un coup il n'y a pas pris non plus là c'est important donc en fait ils ont accusé le Greenpeace de crime contre l'humanité parce que le Greenpeace aurait empêché le riz doré d'apparaître dans les assiettes et les asiatiques notamment le riz doré c'est un riz qui a été modifié génétiquement pour produire de la pétacarotène la pétacarotène c'est ce qu'il y a dans les carottes dans les potimarons dans les betteraves dans un certain nombre de plats qui permet en fait d'avoir un système de très bonne santé et notamment au niveau de la cécité et en fait ce riz doré il a été mis en place dans les années 2000 et en 2014 le responsable des essences chants du riz doré aux Philippines a dit qu'il faut continuer les recherches parce que les rendements sont nuls je ne vois pas en quoi Greenpeace est responsable des mauvais rendements du riz doré et en fait ce qui est très intéressant c'est que les OGM humanitaires ce sont des chevaux de trois des OGM commerciaux on a plein d'exemples comme ça il y a eu un fameux manioc enrichi en fer une banane enrichie en je ne sais pas quoi et à chaque fois en fait le projet n'aboutit pas mais par contre il y a beaucoup d'élus et de techniciens qui sont amenés à travailler sur le sujet là qui deviennent favorables à la biotechnologie parce qu'ils font des stages aux Etats-Unis notamment et après ils mettent en place une réglementation laxiste la réglementation laxiste est là notamment pour aider ces fameuses OGM humanitaires à arriver et à sauver des millions de gens sauf qu'au final qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on retrouve dans les assiettes c'est du maïs en génique et ça ça fait 20 ans qu'on nous raconte cette histoire là les fameuses OGM humanitaires donc là cette mascarade elle a vraiment bon nom et je pense qu'on devrait attaquer ces prix Nobel enfin eux forcément mais au moins ceux qui les ont orchestrés pour diffamation parce que c'est de la diffamation voilà et crime contre l'humanité c'est défini par la cour de la haie c'est pas un concept qu'on peut manier comme ça entre la poire et le dessert au parc des sports je suis désolé c'est quelque chose de grave il y a des criminels contre l'humanité sur cette planète il faudrait peut-être les juger mais c'est pas parce que Greenpeace a détruit 2 mètres carrés de riz aux Philippines qu'ils ont empêché le développement de cette technologie ça c'est très clair on va vraiment mettre le point sur les i par rapport à ça on en a coulé pour moins que ça j'en reviens à propos de la thyroïde il y a quelques temps de ça j'avais acheté en pharmacie des plastiques d'iode et ça m'a mis assez longtemps avant de me les procurer parce que ça venait du ministère des armées et je voulais savoir quel est le moment qu'il faut les utiliser si jamais il y a une centrale nucléaire dans le secteur à Saint-Laurent-des-Eaux ou à Sibaud ou à je sais plus le nom de l'autre qui est sur la Loire qu'est-ce qu'il faut attendre comme signe pour les utiliser sur la Loire on a Belleville-sur-Loire on a Saint-Laurent-des-Eaux on a Dampier-en-Burly on a Chinois c'est ce qu'il faut pour ce qui est de l'idéal pour absorber le iodure de potassium donc des pastilles pour protéger la thyroïde il faudrait que ce soit consommé deux heures avant l'éventuel passage d'un nuage et en l'occurrence il faudrait le savoir il faudrait le savoir d'avant le miso par les japonais le miso par les japonais oui c'est une autre façon de se protéger mais je ne sais pas est-ce qu'il y a beaucoup de diodes dans le miso si possible je réponds de votre question oui oui mais est-ce que c'est quelque chose qui va être dit à la radio à la télévision c'est ça en l'occurrence oui le fait de rendre d'avoir à disposition ces pastilles diodes et que l'information soit révélée le plus tôt possible s'il commence à y avoir un débat dans une centrale on est on est dans l'opacité on est plutôt dans l'idée de ne surtout pas informer ne surtout pas affoler d'une part et ne surtout pas informer au grosso modo le public et donc et si jamais on les prend alors qu'il n'y a pas de mieux de prendre je me sens mal si jamais on les prend alors qu'il n'y a pas de mieux de prendre est-ce que c'est dangereux pour la société ? non non c'est pas dangereux votre corps je n'aurais pas pu répondre moi je voudrais revenir aux OGM et je pense que la seule façon démocratique actuellement de savoir c'est l'étiquetage l'étiquetage est important et je sais que vous travaillez énormément pour avoir un étiquetage correct et il n'y a pas moyen que ça se développe c'est-à-dire que l'étiquetage est terrible vous prenez n'importe quel même des produits bio parfois et il y a certaines lectures où c'est pas évident de savoir le produit d'où il vient où il a été transformé etc donc je pense que l'étiquetage est très important et c'est peut-être la seule façon démocratique d'avoir des informations réelles bon j'en ai parlé un petit peu au début de la monat d'avance je sais pas si c'était là mais en tout cas déjà l'agriculture biologique interdit les OGM donc il n'y a pas d'OGM transgénique au sens des OGM les premiers OGM si on a les NPT comment on va faire l'agriculture biologique face à ça c'est un autre débat actuellement il y a une tolérance qui a été mise en place mais qui est très précise c'est 0,9% par ingrédient si la contamination est fortuite et fortuite et il y a d'autres termes en tout cas on n'a pas le droit de mettre des OGM volontairement à 0,9% et de mettre ça en bio en gros ça a été mis en place pourquoi ? c'est qu'il y a des pays où les bio s'ils n'avaient pas cette marge de manœuvre ils disparaissaient c'est le Canada c'est aux Etats-Unis c'est-à-dire que les producteurs de colza bio les producteurs de colza bio ils avaient des gros soucis de production ils avaient toujours une trace de jeunes dans leurs produits et à un moment la Fédération internationale de l'agriculture biologique l'IFOAM a accepté cette marge de manœuvre pour éviter que la filière disparaisse le but c'est bien entendu de continuer le travail en vue d'éliminer progressivement les colza transgéniques mais pour pouvoir maintenir une filière bio il fallait accepter ce petit pourcentage là il faut savoir que le colza se dissimile sur 16 km minimum donc les barrières à mettre en place pour éviter la contamination par du colza transgénique c'est 16 km et il faut savoir aussi que le colza peut rester pendant 16 ans dans le sol avant de germer donc pour éviter la contamination par du colza transgénique c'est complètement impossible la preuve en est que l'INRA l'institut national de la recherche agronomique en France a dit dans les années 90 qu'il ne fallait pas autoriser le colza transgénique en France pourtant l'INRA faisait des recherches sur les OGM mais ils avaient bien compris que là il y avait un problème très grave parce que ça se dissimile très facilement et ça a une dormance extrêmement longue l'autre chose très grave pour le colza c'est qu'il y a beaucoup de plantes apparentées au colza en Europe ce sont les moutardes ce sont les ravenelles ce sont toutes ces crucifères là et ça se croise extrêmement rapidement et si on a un colza transgénique tolérant à un herbicide il va ce gène de la résistance à un herbicide va se retrouver dans les plantes apparentées et donc ces adventices que certains appellent mauvaises herbes vont devenir des superbes mauvaises herbes indestructibles et c'est ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis il y a des centaines de milliers d'hectares qui sont devenus impropres à la culture parce qu'il y a des mauvaises herbes des adventices qui ont acquis la résistance à plusieurs herbicides ce sont les plantes de type amarrante mais il y en a d'autres il y a une trentaine de plantes actuellement qui sont devenues extrêmement problématiques et Monsanto au tout début du phénomène parce qu'après il a bien compris que c'était une adresse qui disait il a payé des étudiants job d'été pour aller arracher ces mauvaises herbes dans les champs des agriculteurs américains c'est risible mais c'est grave c'est à dire que si on fait si on laisse ce gène de résistance aux herbicides envahir des zones c'est à dire que toute la culture conventionnelle va disparaître bon c'est pas grave on peut se dire qu'on va tout passer en bio mais ça demandera quand même un gros travail de désertage mécanique puisque dans le microbiologique les herbicides sont interdits pour en venir à l'étiquetage oui c'est un levier important et c'est à cause de ça qu'on a très peu d'OGM en Europe pour l'alimentation humaine mais comme il n'y a pas d'étiquetage comme j'ai dit pour l'alimentation animale on se retrouve avec des cochons et des poulets nourris aux OGM on se retrouve avec du lait issu de vaches nourries aux OGM sans le savoir et c'est le levier et il y a une autre filière qui permet l'écoulement des OGM c'est des agrocarburants aux Etats-Unis un tiers du maïs donc 92% de maïs américain est transgénique voilà ça c'est fait un tiers du maïs donc à peu près un tiers du maïs va dans la production d'agrocarburants et c'est grave à deux niveaux c'est d'une part ça permet on n'a aucune information sur d'où vient le maïs quand on met à la pompe il n'y a pas d'article issu de maïs transgénique donc ça c'est un problème d'information important et l'autre chose c'est que ça fait renchérir les prises en marché international et c'est une des raisons de la crise alimentaire de 2008 ce n'est pas la seule il y a eu la spéculation il y a eu le phénomène de réduction des terres cultivables etc mais une des raisons de la crise de 2008 c'est le fait qu'il y a eu un programme états-unien qui s'appelle la loi pour l'indépendance énergétique en gros et qui dit on en a marre du pétrole on va faire notre propre pétrole voilà ça c'est important donc oui il faut se battre sur l'étiquetage mais il faut se battre sur un étiquetage complet complet et absolu une autre exception que j'ai omis tout à l'heure c'est que les enzymes qui servent à la fermentation donc on trouve ça dans toutes les biotechnologies classiques j'aime bien cette expression-là à savoir la bière le vin les fromages il est possible d'utiliser de la chimosine sans le savoir issu de micro-organismes transgéniques et de plus en plus on se retrouve avec des levures et des bactéries utilisées dans ces fermentations-là issus de micro-organismes transgéniques il n'y a aucune information sur la nature de ces micro-organismes ça c'est aussi une autre exception en fait on se retrouve avec tellement d'exceptions que l'étiquetage qu'on a en Europe il est vraiment vraiment très faible mais il a quand même joué son rôle c'est-à-dire qu'on n'a pas d'huile de soja transgénique on n'a pas d'huile de consa transgénique sur le territoire français on n'a pas d'amidon de maïs transgénique dans les gâteaux il n'y a pas puisqu'il y a eu cette information-là pour ces produits-là ce qui a fait que Carrefour qui vendait de l'huile de soja transgénique en 2000 en 2002 il les a tous retirés des étals ça ne se vendait pas parce que ça avait l'obligation d'étiqueter et ça c'est pour dire que c'est une arme et un levier important des OGM et il y a un certain nombre d'organisations qui font du clédoyer dans son stade ça continue d'avancer mais voilà maintenant on a les nouveaux OGM qui arrivent et là il n'y aura zéro information s'ils arrivent à faire passer le loup dans la bergerie bon bonjour sur on parle de la démocratie des OGM du nucléaire comme ça normalement ça devrait aller donc la démocratie les OGM le nucléaire on pourrait parler d'Othema également à Nantes ici vous n'avez pas très longtemps on entend que il y avait du plutonium qui était déversé dans la loi bon personne n'est au courant on n'a même pas arrêté les captages pour la ville de Nantes ça pose un problème de démocratie évidemment les OGM sur toute leur histoire à partir du moment ils sont conçus sur le moment ils sont dans l'assiette le nucléaire évidemment de la même façon on est climat OGM nucléaire on engage des générations sur du périmètre absolument effrayant alors est-ce que les solutions elles sont individuelles et est-ce qu'on va s'arrêter aux étiquettes parce que là aussi on a un problème social même si moi je regarde l'étiquette et que j'achète le produit d'à côté est-ce que la personne qui arrive après moi dans le rayon est-ce qu'elle a des moyens de le faire on a un problème social on a l'inégalité face à tous ces problèmes-là ensuite on voit bien qu'on n'a aucune confiance on peut avoir aucune confiance à aucun moment sur nos dirigeants et encore moins dans les entreprises qui pour termes financiers mettent en danger l'avenir de l'humanité alors la vraie question qu'on doit se poser au niveau de la démocratie c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant est-ce qu'on va chacun essayer d'acheter sa pilule d'iode ou est-ce qu'on essaye de trouver des méthodes citoyennes pour prendre en charge notre avenir mais surtout celui des générations futures on n'est quand même pas le seul animal qui ne pensera pas à la survie de son espèce on est en train de griller toutes nos cartouches de les laisser griller toutes nos cartouches alors il y a notre santé à nous il y a celle de nos voisins il y a celle de nos enfants de nos petits-enfants et pendant des centaines de générations je crois que là le problème démocratique c'est clairement à l'évidence on ne peut avoir confiance en aucun de nos dirigeants dans aucun de nos experts on ne peut avoir confiance eux dans les sujets qu'on a nous enfin dans des assemblées qui elles vraiment travaillent pour l'intérêt général ça peut être la seule confiance c'est ce qu'on est c'est nous-mêmes et nous-mêmes est-ce qu'il y a des personnes qui directement répondent ou tu réponds parce qu'il y a d'autres gens qui disent effectivement ça amène le débat est-ce que c'est les politiques qui doivent répondre ou c'est les scientifiques puisque c'est le débat avec vous oui alors juste un mot et d'autres vont réagir sans problème politique, scientifique je ne sais pas mais en tout cas c'est clair que par rapport aux étiquettes il ne faut pas voir l'étiquetage comme une fin en soi mais comme une étape dans une carrière c'est que si par exemple pour les gens qui s'opposent aux OGM ils ne vont pas se contenter d'une étiquette ils ne vont pas se contenter d'un choix entre la peste et le choléra mais par contre c'est vrai que ça a été utilisé et ça a permis de faire reculer un peu ce rouleau compresseur des champs européens voilà les Etats-Unis il n'y a pas d'étiquetage donc il n'y a aucune possibilité pour les citoyens de dire non et donc quelque part ils en mangent à tous les étages donc c'est on peut voir les choses d'un peu plus stratégiques sans forcément voir ça comme une finalité la finalité c'est de se dire qu'on devrait mettre sur le marché avec des produits complètement sains c'est un autre combat il ne faut pas voir les finalités là où elles ne sont pas chacun peut la voir à sa façon et après est-ce que c'est un débat scientifique ou un débat social c'est ouvert oui juste j'aurais juste apporté un petit complément concernant la question des OGM il est question d'OGM et démocratie de nucléaire OGM et démocratie en termes de carence démocratique on n'entend pas c'est ça ? on entend ? en termes de carence démocratique sur les OGM il y a beaucoup de choses donc Christophe tu as parlé des plantes transgéniques qui sont extrêmement mal évaluées qui font l'objet d'une carence et d'une opacité d'évaluation parce qu'effectivement elles ne sont évaluées qu'à 3 mois et qu'à 3 mois on ne peut voir que les effets aigus et pas les effets chroniques alors que ce sont des plantes qui sont faites pour accumuler des pesticides parce qu'elles sont faites pour tolérer des pesticides ou pour produire un insecticide et elles vont accumuler dans leurs cellules et la plupart des pesticides sont connus pour être perturbateurs endocriniens et les perturbateurs endocriniens ça a des effets sur le long terme qui ne se voient pas sur des études à 3 mois et donc il faut faire des études à vie entière alors les études sont faites sur les rats mais les rats ça vit 12 ans et donc il faut faire des études à 2 ans ce qui est le cas pour les pesticides sauf que pour les pesticides c'est extrêmement vicieux parce que ce qui est évalué est uniquement le principe actif déclaré par exemple pour le Roundup le principe actif déclaré c'est le glyphosate seul le glyphosate est évalué à 2 ans sur des rats alors que le Roundup n'est évalué qu'à quelques jours donc déjà l'évaluation des pesticides est un scandale sanitaire et un scandale environnemental et en ce qui concerne les plantes OGM qui sont gavées de pesticides elles sont évaluées uniquement à 3 mois sur une seule espèce animale le rat et jamais à 2 ans donc on passe systématiquement à côté des effets chroniques et comme l'a dit Christophe pour des raisons de secret industriel les tests sont faits par des laboratoires choisis par les firmes semencières parce que l'urgence des preuves et des profits n'est pas compatible avec la nécessité d'une véritable évaluation qui elle demande du temps effectivement mais ce dont on n'a pas parlé tu n'as pas parlé Christophe en termes de carence de démocratie autour des OGM et c'est extrêmement important tu as parlé des nouvelles technologies c'est à dire des techniques qui permettent des nouvelles techniques qui permettront demain de faire des OGM et donc pour lesquelles il y a un lobby énorme pour faire en sorte que ces OGM ne soient pas considérés comme des OGM faire en sorte que les produits de ces nouvelles techniques ne soient pas considérés comme des OGM mais il y a déjà aujourd'hui des OGM cultivés quand on dit qu'il n'y a plus d'OGM cultivés en France c'est faux il n'y a plus d'OGM transgénique cultivé en France parce que le seul OGM transgénique qui est autorisé au niveau européen et c'est effectivement au niveau européen que se décident que se prennent les décisions de cultiver à l'échelle commerciale un OGM il n'y en a qu'un seul qui est autorisé au niveau européen un OGM transgénique c'est le maïs consanto 810 qui fait l'objet d'un moratoire en France et donc qui n'est pas cultivé en France donc il n'y a pas d'OGM transgénique cultivé en France mais il y a des OGM qui sont obtenus par une autre technique qui n'est pas la transgénèse la transgénèse est une technique une des nombreuses techniques qui permettent de faire des OGM qui consiste à prendre un gène d'une espèce A pour la mettre dans une espèce B par exemple un gène de bactéries dans du maïs c'est le cas du maïs consanto 810 mais il y a aujourd'hui du colza et du tournesol OGM cultivé à grande échelle en France qui n'est pas considéré comme étant un OGM sur le plan juridique mais qui l'est au niveau de la directive européenne sur le plan technique pourquoi ? parce qu'il a été obtenu par une technique qui ne s'appelle pas la transgénèse qui s'appelle la mutagénèse c'est quoi la technique de mutagénèse ? ça consiste non pas à prendre un gène d'une espèce A pour le mettre dans une espèce B mais prendre par exemple des graines de tournesol de colza et de les soumettre à un agent physique des rayons ultra-avionnés ou des rayons ionisants ou un agent chimique un agent mutagène qui va provoquer des mutations les mutations c'est quoi ? c'est des des changements de la formulation chimique des gènes qui vont changer les propriétés de l'organisme vivant et donc on soumet des graines de tournesol de colza à un agent chimique à un fort taux qui va provoquer 90% de mortalité et dans les 10% de graines qui ne sont pas mortes et qui vont donner une plante on sélectionne une nouvelle plante qui elle est devenue tolérante à un herbicide c'est pas le round-up dans ce cas là c'est des herbicides à base de sulfonilurée et au prétexte que cette plante a été obtenue par une technique qui n'est pas la transgénèse même si cette technique la mutagénèse est considérée comme conduisant à des OGM sur le plan technique dans la directive européenne ces OGM échappent au champ d'application de la directive européenne et donc ne sont pas considérées comme des OGM sur le plan juridique et donc ces plantes mutées cournesol et colza qui sont cultivées à grande échelle aujourd'hui en France sont des plantes OGM mais des OGM cachées des OGM clandestins parce que cette technique qui a permis de les obtenir échappe au champ d'application de la directive européenne voilà donc aujourd'hui en termes de carence démocratie on peut difficilement faire mieux on a énormément d'OGM aujourd'hui cultivé en France des tournesols et des colzas et on va retrouver dans l'huile de tournesol ou dans l'huile de colza en question des résidus d'herbicides sulfonilurés mais on va jamais en être informé sur l'étiquette parce que ces plantes sont considérées sur le plan juridique comme étant des plantes conventionnelles et je terminerai mon intervention juste à propos des 107 prix Nobel il faut quand même savoir une chose c'est qu'un prix Nobel en rondelle n'est pas un prix Nobel en boulot les mecs ils s'y connaissent autant en OGM que Liliane mettent en cours en transport en commun ou Manuel Valls en politique de gauche ils n'y connaissent absolument rien mais ils utilisent leur argument d'autorité c'est à dire leur statut de Nobel pour dire ce n'est pas bien parce que Greenpeace a interdit le riz doré alors c'est quoi le riz doré ? c'est un riz transgénique cette fois qui n'est pas une plante pesticide les OGM qui ne sont pas des plantes pesticides c'est moins de 1% des OGM mais il y en a quand même quelques-uns c'est le cas du riz doré le riz doré c'est un riz auquel comme l'a dit Christophe on a génétiquement modifié en fait pour lui permettre de produire du bêta-carotène qu'on trouve dans la carotte qui donne cette couleur jaune-oranger tout le rond le nom de riz jaune ou de riz doré d'accord ? et bien ce riz doré le carotène c'est le précurseur de la vitamina et on a dit on va faire du riz doré du riz qui produit de la vitamina parce qu'il produit du carotène dans sa partie comestible alors que le riz classique est blanc et n'en produit pas et donc ça va permettre de résoudre les carences de vitamina dans les pays du sud qui causent des problèmes de cécité sauf que qu'est-ce qu'on a fait dans ce riz pour lui permettre de faire du carotène dans le riz on trouve une molécule qui s'appelle le géranil-géranil-pyrophosphate abréviation GGPP qui est le précurseur du carotène et pourquoi le riz alors qu'il a le GGPP il ne sait pas faire du carotène parce qu'il faut trois enzymes trois protéines pour transformer le GGPP en carotène et dans le riz il n'y a pas les gènes qui détiennent le secret de fabrication de ces trois protéines alors on lui a mis deux gènes de jonguilles et un gène de bactéries qui permettent de transformer le GGPP en carotène sauf que ça ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas parce que le GGPP c'est aussi le précurseur de la vitamine de l'acide gibérilique qui est une hormone de plante et des chlorophylles et vous savez à quel point les chlorophylles c'est important pour la plante évidemment c'est ce qui fait la partie verte de la plante et bien le problème c'est que ce riz doré en lui faisant faire de la vitamine A c'est à dire en détournant le GGPP pour faire de la vitamine A ce GGPP n'est plus utilisé pour faire de la vitamine A n'est plus utilisé pour faire des chlorophylles et n'est plus utilisé pour faire de l'acide gibérilique et donc les rendements sont ridicules ça ne marche pas simplement ce riz doré ça permet de redorer le blason des OGM et ces prix Nobel qui ne connaissent absolument rien ont signé une pétition effectivement diligentée par des officiados de Monsanto pour dire c'est un scandale c'est un crime contre l'humanité de la part de Greenpeace parce qu'en interdisant ce riz doré et bien on prive des tas de gens de vitamina et donc ils courent à la cécité ils vont devenir aveugles à cause de Greenpeace c'est fort alors que pourquoi il y a des carences de vitamina dans les pays du sud c'est parce que les OGM s'inscrivent dans une politique hégémonique des pays du nord qui privent les pays du sud des cultures vivrières et je peux vous dire que si on fait de la culture vivrière et de la polyculture comme l'ont toujours fait tous les paysans dans les pays du sud de la vitamina on n'en manque pas parce qu'il y en a partout il y en a dans tous légumes et dans tous fruits qui sont jaunes oranges et rouges je vous laisse établir la liste alors c'est un scandale il faut arrêter ces prix Nobel il faut les interpeller en leur demandant au nom de quoi ils signent une pétition pour accuser Greenpeace le crime contre l'humanité alors que ceux qui font des crimes contre l'humanité sont tous les pensiers qui au prétexte de nourrir la planète rendent les paysans du monde entier dépendants en prétendant nourrir la planète en fait ils mettent les paysans du monde entier sous la tutelle des firmes semencières à travers une stérilité biologique des plantes qui s'appelle le brevet parce que toute manipulation OGM qu'elle soit transgenèse mutagenèse ou nouvelle technologie demain ça permet de mettre un brevet sur le vivant voilà la situation dans laquelle on est donc oui en termes de carence de démocratie on peut difficilement servir applaudissements bravo merci merci les fameux colza et tournesol ils sont là ce sont les VRTH vous aurez peut-être ce nom-là dans le mot mais on a trop de mots et on va peut-être revenir à la discussion la question de fond de la dame là en rouge en face est-ce qu'il faut rentrer dans un débat technicien hyper pointu avec des GPPL Z92-75 ou est-ce qu'on peut dire non aux OGM parce qu'on n'en a veut pas tout simplement parce qu'on n'en veut pas est-ce qu'il faut être des scientifiques pour dire non est-ce qu'un citoyen peut dire non sans avoir à justifier son choix et on veut on veut nous enterrer dans un débat scientifique technoscientifique justement pour nous empêcher de nous priver de la parole et donc la parole ici est libre exprimée vous avez le droit de dire je veux pas des OGM parce que c'est boche alors effectivement une question à expliquer essayer de comprendre effectivement je crois qu'il faut aussi que ce débat mais qu'il y ait aussi le débat les deux voilà c'est ça il faut que ça soit assez parallèle donc je pense qu'il faut que vous même aussi vous vous emprénez de cette parole ça fait partie de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans Nuit Debout et donc à la fois sur le nucléaire et à la fois sur les OGM à mon avis il faut qu'il y ait ce débat là donc on attend vos questions et je pense qu'ils vous répondront c'est pas que des questions ça peut être aussi juste des choses à dire de libérer du carcan que nous impose un carcan technicien un carcan juridique on nous impose des mots complexes alors que la parole on doit la libérer c'est le plus important je pense je pense que je suis pas tout à fait d'accord avec vous je remercie Christian d'être intervenu parce qu'en fait moi ce qui m'intéresse ici c'est pas de convaincre les gens qui sont ici parce que je pense qu'on est tout convaincus la bataille c'est convaincre les autres et je pense à d'autres problématiques qui n'ont rien à voir mais souvent le message qui passe c'est celui qui dit le message je m'explique par exemple sur l'échauffement climatique il y a des écolos qui ont dit ça dans les années 60 ou 70 et quand ça vient des pertes quand ça vient des scientifiques du coup on arrive à retourner l'opinion je pense à un autre domaine qui est controversé peut-être mais enfin quelqu'un comme Jean-Marc Jean-Covici quand il fait un cours à l'école des mines sur la situation du climat croyez-moi pour le monde des ingénieurs on ne peut pas dire qu'on n'a rien compris après je ne dis pas qu'on a retourné à la situation et je pense que dans le domaine scientifique il faut être très clair et je remercie votre intervention parce que c'est très important parce que quand on arrive à retourner les gens à ce moment-là la parole se diffuse parce que si on reste dans le milieu des convaincus on est un peu dans la religion c'est-à-dire qu'on est 10% convaincus on tourne entre nous bon ça ne va bien mais 80% de la population ne les parle c'est un débat je ne suis pas là pour l'animer moi j'étais là pour filmer moi je suis juste arrivée en cours de route et je trouve que tout est intéressant les explications plus scientifiques surtout que bien sûr je suis tous contre les EGM mais avoir aussi des explications parce que c'est vrai que des fois quand on va lire un truc on se dit voilà là 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 j'ai trouvé que c'était relativement clair voilà après ça n'empêche pas effectivement que tout le monde ne peut nous dire voilà c'est bien aussi de développer des arguments pour nous expliquer les choses quand on n'a pas pris le temps ou quand on n'a pas les capacités forcément de comprendre c'est juste ça non mais tout à fait de toute façon moi je fais partie d'une association qui s'appelle InfoGM et on a il est vrai je peux vous en plier avec plein d'arguments économiques juridiques scientifiques mais c'est juste un moment là maintenant qu'on est entre nous peut-être qu'on peut on peut aussi essayer d'exprimer les choses nos sentiments différemment je vais voir un lobbyiste oui je vais pas le dire c'est moche non c'est sûr j'ai trouvé des arguments comme Christian Vélo vient d'en sortir voilà mais à un moment on a le droit de dire aussi je veux pas parce que je veux pas les bio les bio disent je ne veux pas de modification au niveau infracellulaire voilà je ne veux pas qu'on viole la cellule parce qu'en fait quand on fait une intervention de manipulation génétique avant même d'introduire quelque chose il faut casser des parois cellulaires il faut détruire un certain nombre de choses et pour les bio pour les penseurs bio c'est une violation de la cellule de l'intégrité de la cellule et ça suffit ils ne vont pas plus loin ils disent tout ce qui est au niveau infracellulaire on n'en fait pas voilà c'est tout parce que c'est et après ils peuvent le justifier en disant ça fait des limitations de délore etc etc mais c'est de se donner un moment des limites parce qu'en fait on peut aussi réfléchir complètement différemment les choses et dire alors il y a peut-être un taux d'acceptabilité ce serait quoi le taux d'acceptabilité est-ce qu'un eugène est bon si c'est pour faire de la bétacarotène mais il n'est pas bon si c'est pour tolérer un herbicide ou pas c'est ça le débat qu'on peut aussi avoir entre nous maintenant moi j'ai une question à la rigueur qui va peut-être lancer le débat aussi sur le nucléaire est-ce qu'un produit irradié est dangereux c'est une question ça j'ai pas besoin de répondre en principe il y a la ionisation des cellules les modifie et on sait pas trop ce qu'on fait mais je vais pas forcément avoir beaucoup plus d'éléments on peut éventuellement générer des molécules dangereuses à partir de molécules qui sont parfaitement saines ne serait-ce qu'à une époque on parlait des fours à micro-ondes les fours à micro-ondes donc auraient comme singularité de transformer la proline du lait qui normalement est faite pour nourrir les petits-enfants en donc changer la forme non pas la non pas la déconstituant de la proline mais sa structure donc elle devient 6 au lieu d'être 30 au lieu d'être 6 et elle devient toxique pour le foie et les reins et donc c'est une onde les micro-ondes même si c'est pas supposé ionisant n'empêche que par rapport à la question que tu posais pour ce qui est des irradiations je sais pas exactement ce que ça fait donc j'ai pas d'exemple de molécules mais ne serait-ce que pour le micro-ondes voilà ce que je peux répondre je voudrais revenir juste parce que suite à l'attention de Christian ça m'a fait penser à justement cette mutagénèse et c'est vrai que les bio n'utilisent pas les BRTH n'utilisent pas les herbicides donc on peut pas retrouver dans les produits bio des plantes mutées issues de par rapport à l'utilisation des herbicides et par contre on peut retrouver et Biocop est en train de s'intéresser à cette question là des huiles des huiles mutées par rapport au dos oléique et au début ils savaient pas parce qu'il n'avait pas d'informations sur la technique utilisé et Biocop a vendu des chips à un moment ce qu'il y a même des chips défaucheurs et c'était un peu un paradoxe il y avait issu de l'huile de tournesol mutée de tournesol mutée voilà voilà c'est pour montrer ça c'est un paradoxe vite ils sont rendu compte de la chose ils sont en train d'intervenir ils sont en train de changer de producteur mais il y a très peu de variété de tournesol qui fait de l'huile de tournesol avec un boteau qui sont pas issus de cette sélection là c'est à dire qu'il faut refaire le travail de sélection il faut recommencer à zéro parce que si pendant 50 ans on a fait de la sélection avec de la mutagénèse celui qui arrive avec sa sélection qui a 2 ans 3 ans il va avoir des trucs un peu moins intéressants donc c'est comme sur les cybrides c'est comme sur les CMS on a plein il y a les CMS aussi on pourrait évoquer ça c'est des plantes il y a plein de radis qui sont utilisés en bio plein de navets qui sont issus de manipulations génétiques mais on le savait pas à l'époque maintenant on est en train de se rendre compte de ça donc il faut recommencer à faire de la sélection paysanne mais on a perdu on peut parler de cocopélie et tout ce qui est les gens qui échangent les grètes anciennes c'est ça en fait non non cocopélie c'est intéressant mais c'est un conservatoire oui oui donc moi je parle de gens qui produisent il faut clarifier le débat ça veut dire quoi avant non c'est pas avant c'est refaire maintenant de la sélection paysanne c'est refaire la sélection qui soit reproductible à la ferme qui soit sans droit de propriété intellectuelle et sans manipulation génétique c'est réapprendre le travail de semencier c'est ce que j'appelais les artisans semenciers au début de mon intervention ces gens là il faut les encourager et c'est vrai qu'ils ont un peu un train de retard parce que voilà pendant 50 ans on ne s'est pas posé de question on a fait des choses dans tous les sens et maintenant en fait ce qui est intéressant c'est que ce qui s'est fait avant et ce qui va se faire après ça a été mis en éclairage avec les plantes transgéniques les plantes transgéniques ils ont permis d'éclairer l'histoire et de nous méfier de l'avenir en quelque sorte mais il y a des choses qu'on ne s'en rendait pas compte parce qu'il y avait un décalage l'inviteur il faisait de la production et le semencier faisait de la reproduction on avait séparé les deux fonctions alors ces deux fonctions là étaient initialement dans les mains de la même personne pas la même personne mais le même groupe parce que chacun ne pouvait pas tout faire comme semence c'est pas possible et en fait c'est comme le fait que la semence soit reproductible il a parlé de stérilité juridique pareil c'est des brevets pourquoi c'est un problème parce que c'est comme pour le vendeur de bougies le pire ennemi c'est le soleil le pire ennemi pour un semencier c'est la nature parce que la nature fait que les semences se reproduisent à la base donc il faut trouver un système biologique ou juridique pour les rendre stériles c'est ce qu'ils ont essayé de faire depuis 100 ans et maintenant malheureusement du fait d'arriver des planches progéniques qui a éclairé le débat on est en train de se rendre compte que l'histoire de la sélection doit être à revoir est-ce que vous pouvez aussi éventuellement clarifier une question c'est les origines aujourd'hui est-ce qu'il y a d'autres pays qui travaillent énormément sur les OGM et sur d'autres technologies qui vont arriver je pense que ça ça peut faire partie du débat aussi puisque la Chine est en train de monter aussi s'intéresser aux terres africaines et donc qu'est-ce qu'elle a envie de faire quelles sont ses intentions et quels sont aussi les autres pays puisqu'on entend aussi parler du Brésil et autres donc je pense que c'est bien de parler aussi des autres firmes que Monsanto parce qu'elles sont aussi derrière une face cachée pour ce qui est de production de semences paysannes il y a le réseau de semences paysannes qui donc représente vraiment beaucoup de monde pas mal d'associations qui font ce travail et puis si vous passez par la Dordogne il faut aller visiter les plateformes d'Agro-Bio-Périgord c'est des plateformes de maïs population de tournesol population et c'est juste magnifique ils font un travail eux ils se réapproprient le travail de sélection qui est à l'origine de la biodiversité cultivée c'est vrai que le réseau de semences paysannes et le RSV c'est vraiment un travail formidable en gros là je vais parler des eugèmes transgéniques pas tous les eugèmes donc les eugèmes transgéniques ils sont faits à 85% dans 4 petits pays les Stats-Unis Canada Argentine Brésil si on met la Chine et l'Inde on arrive à 90% donc en gros il y a 6 pays qui produisent l'ensemble des plantes transgéniques dans le monde et après il y en a en fait il y a 20 pays qui cultivent les eugèmes au niveau mondial mais les autres c'est beaucoup plus anecdotique il y a l'Afrique du Sud le Burkina le Soudan les Philippines l'Australie l'Arabie du Tchèque la Sonaquide la France pour les plantes transgéniques on ne va pas parler des plantes communiques tout le monde en fait et ce qui est très intéressant qui gère la base de données des plantes communiques au niveau mondial ça fait un lien direct quelle est l'agence internationale c'est l'agence internationale d'énergie atomique et l'agence internationale de l'énergie atomique a une base de données de l'ensemble des plantes mutées il y a entre 3000 et 5000 variétés dans cette base là parce qu'en fait une des façons de faire des plantes mutées c'est de se soumettre à des rayons radioactifs il y a direct on aurait pu voir depuis le début je n'avais pas pensé merci encore question on m'a regardé sur ce SES qui est là il y a une question il y a une question vous avez dit que la plupart des animaux en France étaient nourris avec des OGM est-ce qu'on a une idée de quand on mange peut-être manger de la viande nourrie aux OGM est-ce que ça a un impact sur nous notamment au niveau allergique pour le savoir il faudrait faire des études épidémiologiques qui connait qui connait des études épidémiologiques sur l'humain personne même sur les animaux on dit un des arguments c'est de dire les vaches américaines mangent des OGM depuis longtemps et elles n'ont pas de problème non mais elles meurent on les tue avant leur fin de vie encore une fois on parlait d'études sur 90 jours sur des études de vie entière on a peut-être laissé un jour le bétail vivre toute sa vie nourri aux OGM qu'ils se reproduisent pour se produire à les nourrir aux OGM et là on peut faire des trucs et si on les tue avant que les malformations apparaissent s'il y a toujours un géniteur extérieur etc il y a plein de choses qu'on ne voit pas à propos de tout à l'heure la personne qui était là et qui a fait un bon discours pour info c'est quand même Christian Vélo c'est aussi quelqu'un qui est aussi connu mondialement pour ce qu'il a fait avec certaines études et son ami Gilles Léry voilà juste pour les études sur les animaux bien sûr comme dit Christophe il n'y en a pas et on pourrait dire tiens mais les américains donnent des OGM à manger à leurs animaux et les américains en mangent eux-mêmes depuis plus de 20 ans donc il suffit de regarder ce qui s'est passé aux Etats-Unis vous voyez et vous avez quelqu'un par exemple c'est l'argument qu'on entend souvent de la part d'Axel Kahn vous savez le généticien du journal de 20 heures et vous avez Axel Kahn qui vous dit par exemple regardez il ne peut pas y avoir de problème avec les OGM sur la santé puisque les américains et les animaux aux Etats-Unis en mangent depuis 20 ans et il ne s'est rien passé alors vous voyez si c'était Claude Alec qui disait ça on dirait c'est normal c'est Claude mais Axel Kahn avec son aura que l'on connait et à une heure de grande écoute évidemment ça a un impact puisque vous savez que les grands médias fonctionnent toujours avec les mêmes scientifiques on a Axel Kahn pour la génétique Hubert Reeves pour les étoiles Bernard Weber pour les fourmis puis Claude Alec pour les conneries ça marche toujours comme ça sauf que évidemment on ne peut pas ne tirer de leçon de l'expérience des Etats-Unis depuis 20 ans tout simplement parce que sur le continent américain et pas seulement aux Etats-Unis sur le continent américain on ne sépare pas les filières agricoles c'est à dire que vous avez un mélange des OGM et des filières conventionnelles donc on ne sait pas qui en mange qui en mange pas et ceux qui en mangent on ne sait pas à quelle dose et à quel rythme il est donc impossible d'avoir un suivi et de faire une corrélation de cause à effet et donc de faire une étude toxicologique et Axel Kahn bien sûr sait très bien ce que c'est qu'une étude toxicologique et quand il dit ça bien sûr ça veut dire que c'est un déni de connaissance de sa part non pas une ignorance parce qu'il sait qu'il y a un déni de connaissance et donc ça c'est extrêmement important parce que souvent on nous dit mais attendez depuis le temps que les américains donnent des choses à manger les OGM à manger à leurs animaux on n'a jamais vu les tuveurs qu'on a vu sur les rats de Céralini mais les rats de Céralini ils en ont mangé deux ans et comme l'a dit Christophe les animaux d'abattoir sont des animaux que l'on tue avant qu'ils aient atteint la fin de vie donc on ne peut pas voir les effets de long terme et surtout on ne sait pas qui en a mangé qui en a pas mangé à quelle dose à perdre et donc lorsque les éleveurs français européens de manière générale puisque les protéines pour nourrir les animaux proviennent essentiellement du Brésil et d'Argentine c'est du tourtou de soja le tourtou c'est ce qui reste quand on a extrait l'huile et c'est du soja tolérant au rendez-vous donc nos animaux dans les élevages au sol sont nourris avec du soja tolérant au rendez-vous le problème c'est que les éleveurs sur leur sac c'est marqué contient ou susceptibles de contenir des OGM c'est pas affirmé et ils ne sont pas tenus dans la législation d'informer le consommateur qui consomme leurs animaux que leurs animaux ont été nourris avec des aliments contenant ou susceptibles de contenir des OGM voilà le problème c'est que le 0,9% en ont parlé de Christophe tout à l'heure ce n'est valable que pour les produits végétaux directs c'est-à-dire la boîte de maïs doux les huiles etc l'huile de tournesol pour les sulfonilurés comme je l'ai expliqué parce que c'est pas considéré comme étant un OGM de tournesol tolérant à sulfonilurés mais pour le reste voilà c'est uniquement les produits végétaux directs tout ce qui est des produits de transformation alimentaire et des produits animaliers ce n'est pas ce n'est pas précisé donc le consommateur n'a pas le choix il ne peut pas être informé que le produit animalier qu'il mange provient d'un animal nourri ou pas avec des animaux comparé que des aliments qu'on te vend des égés et pour aller même un peu plus loin encore c'est que qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un état critique d'une population sachant que la population ne mange pas que des OGM elle mange aussi des pesticides elle est soumise à des toxines dans l'air elle est soumise à un certain nombre de stress lié au travail etc on va prendre une photographie d'une population et on va dire quoi ? comment on va déterminer quoi que ce soit ? et pour ça qu'on va faire des études sérieuses je vais demander à des gens d'être cobaye alors qui c'est qui voudrait être cobaye ? comment j'ai des oeufs un peu de jour ? par contre à côté vous serez dans une serre super bien propre une verre pure de l'eau pure non ? ça ne vous dit pas ? on ne va pas en chercher à... voilà donc en fait il y a deux notions qui sont très intéressantes c'est qu'il y a la notion d'espérance de vie qui augmente et la notion d'expérience de vie en bonne santé qui diminue à propos d'espérance de vie je voudrais revenir au nucléaire parce que il y a énormément d'exemples dont récemment Bure il y a peut-être quelqu'un de Bure qui pourrait en parler mieux mais il y a des mensonges incroyables depuis le début du projet CIGEO à Bure et ça continue puisque alors là vous allez m'éclairer mais dès qu'il y a eu la loi Macron qui est passée il a voulu mettre dans tout la fin de la loi plein de choses entre autres le démarrage de Bure enfin l'officialisation de Bure et heureusement qu'il y a eu le conseil d'état je crois que c'est le conseil d'état qui a dit que ça n'avait rien à voir avec la loi que ça peut être supprimé au dernier moment mais pour tout le réseau nucléaire pour tout ce qui est nucléaire c'est pour une manche de désinformation il faut absolument être continuellement vu continuellement vigilant et adhérer au sortir du nucléaire pays nord-est en l'occurrence cette loi a essayé d'être mis en place en juillet début juillet l'année dernière c'est le meilleur moment pour faire fonctionner la démonstration dans la loi Macron il y a plein plein de choses c'est incroyable il y a même un article qui permet de privatiser comment c'est la privatisation de l'établissement français du sang bon alors c'est pas vraiment dit comme ça mais la porte est ouverte et ce qui est très intéressant c'est que ces gens qui travaillent sur le sang ils travaillent aussi sur l'économie de la technologie et souvent l'argument de la santé est un argument pour faire passer les autres arguments derrière en ce qui concerne Bure pour rebondir sur ce que disait Bure ils sont victimes d'une expulsion depuis jeudi dernier en 2012 à Notre-Dame-des-Landes quand il y a eu l'expulsion enfin l'essai d'expulsion par l'opération César violente mais qui a fini en ridicule bon on a tout de suite organisé une manifestation festive de réoccupation de construction en novembre 2012 elle était énorme elle a eu un impact formidable sur les habitants et bien à Bure ils ont décidé de l'organiser pour le week-end prochain ça doit être très rapide avant tout la forêt soit rasée donc on vous appelle à d'une part parler de Bure il faut renseigner au maximum aller visiter leur chapiteau ils ont un chapiteau ils ont invité d'honneur ils vous parleront de tout leur projet tout ce qui est arrivé chez eux ils ont besoin de soutien le week-end prochain pour la réoccupation il y a un quart qui partira de l'an ou des quart peut-être il y a un nombre de gens qui voudront s'inscrire donc là je prends les inscriptions si vous ne pouvez pas venir pour les aider à réoccuper massivement les lieux vous pouvez aussi soutenir financièrement l'organisation des quarts parce que pour un quart il faut compter plus de 3500 euros pour l'aller-retour et voilà donc Bure ils ont vraiment besoin de nous c'est le moment l'enfouissement de tous les déchets nucléaires les plus dangereux qui sont stockés en France depuis le début et tous ceux à venir sont prévus là-bas c'est même quand on n'est pas sensible au problème des nucléaires on ne peut pas admettre un tel projet aussi dangereux qui menace un aussi grand espace géographique et temporel voilà donc je prends les inscriptions un autre point commun entre l'OEG et les nucléaires en attendant que vous avez des questions c'est cette notion de pollution à très long terme la pollution nucléaire on en a parlé c'est des millions d'années la pollution génétique c'est une pollution qui se reproduit donc voilà le propre du vivant c'est de se reproduire de s'adapter de se mettre dans des niches écologiques quelque part et de ressurgir à un autre moment donc ça c'est un changement notoire au niveau de la façon d'envisager les solutions par rapport à la pollution chimique classique où on pouvait en quelque sorte nettoyer là il va un moment où ça deviendra peut-être irréversible et ce sera à ce moment-là qu'on va peut-être qu'on peut peut-être essayer d'éviter là on est sur des variétés hybrides et fins donc ça va c'est des variétés qui se reproduisent mal donc bon on est sur des champs avec beaucoup de pesticides donc si ces variétés sortent des champs elles ont peut-être du mal à vivre donc on a encore des marges de manœuvre mais si plus de choses viennent être à être modifiées actuellement il faut savoir qu'il n'y a quand même que 4 plantes qui sont majoritairement modifiées soja, colza, coton, maïs après on a on a un peu d'aubergine on a un peu de papaye et un peu de gourge mais globalement c'est 99% ces 4 plantes-là ça c'est aussi un échec repentissant de la part des transgéniculteurs parce que si vraiment ça marchait bien si vraiment ils avaient des possibilités de faire plus de choses ils l'auraient fait s'ils n'ont que 2 caractères de 4 plantes c'est que quand ils essayent de faire d'autres choses quelque part ça marche pas et Christian a donné une explication c'est que souvent quand on modifie un ensemble génétique on modifie d'autres choses à côté qui peuvent perturber le métabolisme global de la plante et par exemple les sojas transgéniques qui ont du mal à gérer surtout la génération 1 ont du mal à gérer le manganèse dans le sol c'est-à-dire qu'il faut rajouter des doses de manganèse parce que le fait de détruire le rhum d'up dans ses cellules le fait qu'il ne peut pas mettre son énergie ailleurs et pareil souvent les sojas endoprédit sont des sojas qui tolèrent mal la sécheresse donc quand on force l'expression de quelque chose parce que c'est vraiment ça on force l'expression dans ces plantes-là quelque part on les fragilise sur d'autres aspects et ça dans l'écologie globale de la plante ça se ressent mais ce sont des plantes encore une fois qui sont qui sont dans des schémas sous des schémas on va dire avec des béquilles des béquilles chimiques c'est-à-dire donc on voit pas ces faiblesses-là parce que quand on a problème on augmente les doses d'engrais quand on a problème on augmente les doses d'insatisfaction quand on a problème on augmente les doses d'herbicine je voudrais vous avez parlé tout à l'heure de la Chine qui achetait des terrains en Afrique et ailleurs il me semble bien qu'elle a aussi acheté en France des terres agricoles qui ont fait l'objet qui ont fait l'objet d'un article dans la presse justement parce qu'ils détournent des lois proposées de leur origine des quantités achetées donc je ferais une précision si c'est possible peut-être quelqu'un a des informations dans la salle moi je ne l'ai pas je sais qu'ils achètent partout à tout va plein de choses mais ils ont acheté une caserne militaire et apparemment vous voyez il y a quelqu'un qui l'a entendu aussi dans le Béry entre autres dans l'Indre dans l'Indre et dans l'Indre apparemment le Béry ils achètent de la vigne aussi ils achètent tout il y a des viticulteurs ici et après pareil il n'y a pas de transparence de qui appartient des terres il suffit de créer une entreprise fantôme française avec des capitaux chinois et puis le terrain au niveau de la salle c'est un terrain français donc c'est extrêmement facile de détourner l'accaparement des terres au niveau de l'information moi je voulais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure et si finalement on doit s'emparer des questions même si on n'y va faire dans la question mais si on doit on doit les laisser aux personnes compétentes les patients compétentes étant censées être les scientifiques donc résultat moi je voilà je voudrais effectivement soutenir un peu votre position disons qu'on est tous légitimes là-dedans et que les scientifiques il faut aussi se méfier et je parle moi-même encore je travaille moi-même dans le domaine de l'épidémiologie les scientifiques n'ont pas ne sont pas paroles d'évangile les scientifiques ne peuvent des fois pas répondre à la question comme on l'a vu puisque par exemple l'exemple des OGM maintenant ils sont tous exposés donc on ne peut pas faire d'études épidémiologiques puisqu'on ne sait pas mesurer les positions de chacun donc on ne peut pas mesurer de surrises liées ou non à telle ou telle exposition donc on ne saura pas répondre à la question par des études épidémiologiques à la nocifité des OGM et ensuite il y a comme partout comme dans le milieu médiatique comme partout dans la société des enjeux idéologiques qui font que je pense aujourd'hui la communauté n'est pas forcément mature pour s'emparer de ces questions je dirais d'une façon assez neutre voilà Christian soit très bon oui je voudrais bien répondre à cette question parce que effectivement je suis d'accord quand vous dites que les scientifiques n'ont pas forcément la légitimité de dire si c'est bon ou si c'est pas bon d'abord ce qu'on appelle collège scientifique dans un comité d'experts c'est souvent rien d'autre qu'un collège technique mais scientifique ça fait plus sérieux c'est comme de parler en anglais donc on appelle ça un collège scientifique en réalité la première question qu'on doit se poser pour une technologie c'est l'utilité sociale à qui ça profite et ça ce n'est pas aux scientifiques qui répondent c'est à toute la société civile ça veut dire que dans les comités d'experts on devrait avoir un collège économique éthique et social à côté du collège scientifique ce qui n'existe malheureusement dans le haut conseil des biotechnologies en France qui est la seule exception sauf que dans le haut conseil des biotechnologies dans sa version provisoire en 2008 on avait un collège économique éthique et social et un collège scientifique qui se réunissaient autour de la même table et qui émettaient un avis commun aujourd'hui le collège économique éthique et social émet des recommandations alors que le collège scientifique émet des avis et ça c'est insupportable parce qu'effectivement avant de se poser la question de l'évaluation sanitaire et environnementale on doit se poser la question de à qui ça profite et quelle est l'utilité sociale qui en veut et si jamais il y a effectivement une attente sociale on doit se poser la question des alternatives c'est à dire de mettre sur la table et ça c'est le base de la démarche scientifique de mettre sur la table toutes les alternatives oui par exemple la technologie OGM est peut-être une alternative pour résoudre un problème agricole mais il y en a d'autres quelles sont-elles comment y arriver quelle est la faisabilité quels sont les risques et si on faisait systématiquement cette démarche on se rendrait compte que faire appel aux OGM pour résoudre un problème agricole c'est déplacer une grue pour soulever un grain de sable parce que les alternatives elles existent et pour se rendre compte qu'elles existent faut-il encore d'interagir avec ceux la même qui ont inventé l'agriculture qui ne sont pas les chercheurs ni même les agronomes mais qui sont les paysans c'est quand même incroyable que l'on sorte des solutions clés en main d'un laboratoire pour l'agriculture avec des gens en blouse blanche qui n'ont jamais enfilé une paire de bottes qui n'ont jamais rencontré des paysans dans un champ c'est un non-sens et c'est pour ça que effectivement je suis d'accord avec Christophe on ne peut pas rentrer dans les détails techniques tout à l'heure je m'en excuse je suis rentré dans quelques détails techniques avec le riz doré pour vous montrer à quel point les prix Nobel sont d'une ignorance crasse et d'ailleurs on a une superbe un superbe exemple de la démarche scientifique sicoyenne avec la réponse faite par Greenpeace au prix Nobel je ne sais pas si vous l'avez lu elle est extraordinaire et elle montre à quel point la démarche scientifique personne en a le monopole c'est un petit peu comme dans la politique vous avez les professionnels de la politique qui sont certains élus et vous avez les professionnels de la science qui sont les chercheurs mais la démarche scientifique c'est comme l'action politique elle appartient à personne plutôt elle appartient à tout le monde mais vous avez Greenpeace qui a fait une réponse extraordinaire qui montre que les érudits ceux qui ont le savoir autour des OGM avec tous les aspects les aspects techniques les aspects sociétaux tous les aspects pluridisciplinaires elle est du côté des non-scientifiques qui sont les gens de Greenpeace alors que les prix Nobel avec leur ignorance crasse leur logique pornée et leur vision étriquée ne connaissent rien au sujet et essaient d'en débattre avec des gens qui eux connaissent véritablement le sujet mais qu'on essaie de discréditer parce qu'eux bien sûr ils ne sont pas pris le baisse ce sont des petnots qui n'ont pas fait l'étude et donc ils ne peuvent pas comprendre voilà et donc s'il y a un moyen un dénominateur commun parce qu'il faut bien savoir qu'avec les plantes transgéniques oui on a gagné une partie de la victoire l'attention de Monsanto et de la plupart des firmes semencières c'était en 2000 d'avoir en Europe 60% en France 60% des surfaces cultivées en OGM transgéniques on est en 2016 16 ans plus tard il y a un mois de 1% ça veut dire que le pot de terre a résisté contre le pot de fer c'est la convergence de tous les inondres résistances que ce soit des citoyens organisés des faucheurs volontaires des scientifiques des politiques des juristes etc qui ont mis toute leur énergie en commun et on en est arrivé là le problème c'est que si on doit dépenser la même énergie sur chacune des techniques qui permet de faire des OGM avec les nouvelles techniques dont a parlé Christophe etc on ne s'en sortira pas parce que vous le savez mieux que quiconque ce sont toujours les mêmes qui sont sur le front et donc il faut s'attaquer au dénominateur commun le dénominateur commun l'un d'eux c'est la brevetabilité du vivant le but c'est de breveter du vivant donc il faut se battre contre la brevetabilité du vivant et un autre dénominateur commun auquel en tant que scientifique je suis particulièrement sensible c'est de faire en sorte que la science redevienne un bien commun le peu d'argent public est encore consacré à la recherche il est consacré à une recherche publique privée pour des intérêts mercantiles à court terme ça veut dire que le peu d'argent de nos impôts qui est encore consacré à la recherche il est soit pour le crédit à la recherche qui est une niche fiscale qui est censée favoriser l'emploi scientifique dans les entreprises qui ont un département recherche innovation alors qu'en réalité on a vu ce que ça donne 18 millions d'euros par an depuis 2008 à Sanofi et Sanofi a créé des emplois non il a libéré il a licencié 2000 emplois donc ça c'est un scandale et cet argent on peut l'utiliser pour faire quoi ? pour faire de la recherche participative c'est à dire de la recherche main dans la main entre les citoyens et les scientifiques comme je le disais tout à l'heure comment imaginer que l'on puisse développer un projet de recherche agronomique sans interagir étroitement avec les paysans c'est un non-sens et là on est en période électorale il faut à nous les citoyens faire en sorte qu'on se réapproprie la science et que la science redevienne un bien commun je crois qu'il a mis le débat quand même assez haut ce soir on est tous là pour un peu voir cette énergie elle n'est pas que dans la recherche elle est aussi dans le bonhomme qu'est-ce qu'on fait derrière il vous reste 10 minutes à peu près est-ce qu'on relance un petit peu le débat et vous avez envie de conclure on peut prendre encore une intervention les deux allez voilà j'ai envie de dire des choses très bien vous parliez tout à l'heure de la fragilité des OGM en cas de sécheresse il y a 12 ans on va dire Pradesh j'ai vu des semences des paysans se rouler sous la lèpre pour pouvoir mendier parce que ceux qui n'avaient pas la lèpre ne pouvaient pas ramener de l'argent au village c'était une action Monsanto dans la région de Bopal je rappelle Bopal en 1984 une usine de pesticides appartenant à des américains on fait couper les systèmes de sécurité pour augmenter la productivité un nuage de pesticides se pose une nuit sur la ville c'est la plus grande catastrophe industrielle connue ensuite ça devient un désert médiatique Monsanto s'empare du terrain des semences de coton ancestrales des siècles de savoir disparaissent en quelques années on donne aux paysans des semences Monsanto qui ne repoussent pas la fin qui ne donnent pas de semences et là on voit les paysans dans des états misérables c'est la sécheresse ils se balancent sur les bus ils s'est espouffés par la nepre c'est la gueule de Madhya Pradesh il n'y a pas de médias pour en parler déjà à l'époque Nian Karbade racontait que tout le monde était soigné et puis après Monsanto avec derrière c'est une catastrophe immense je ne sais pas comment il doit rester quelques paysans qui ont survécu sans doute des gros exploitants on a sinistré une région je ne sais je n'arrive pas à suivre je n'y suis pas retourné je n'ai pas eu le courage d'y retourner c'est le triangle de Iterci Bhopal Udjen la disparition des médias c'est aussi la disparition des paysans dans cette région une dernière information il y avait alors moi je suis une citoyenne lambda on va dire que j'ai une culture écolo un petit peu ancienne mais je n'ai jamais été activiste je suis grand mère de trois petits enfants je voudrais quand même finir un peu le débat par une petite note d'un peu d'espoir je suis très élite tout ce que j'ai entendu là ma foi ça ne fait que conforter tout ce que j'ai appris depuis X temps ce que je voulais dire et là je reprends un petit peu ce que la dame a dit et aussi ce qu'un monsieur a dit sur les américains quand je vois les Etats-Unis je me dis qu'il y a peut-être un petit espoir c'est qu'ils explosent ils sont tous obèses au niveau cancer moi je suis infirmière en France on nous dit oui alors on vit plus vieux donc il y a plus de cancer on les diagnostique plus vite voilà les Alzheimer et autres maladies neurologiques c'est pareil on nous dit oui les gens à 90 ans c'est normal qu'ils soient un peu Alzheimer on n'appelait pas ça comme ça on disait bon le petit vieux il perd la boule seulement de plus en plus les gens tombent malades plus jeunes nous on voit de plus en plus je suis en libéral de plus en plus de gens qui sont complètement déboussolés mes jeunes et je me dis c'est ce qu'on mange c'est ce qu'on respire c'est etc le nerf de la guerre ici c'est de l'argent voilà les scientifiques prix Nobel ou pas je ne suis pas tout à fait d'accord avec monsieur quand il dit qu'ils ont les éléments ou qu'ils sont ignores je crois surtout qu'ils ont envie d'avoir un portefeuille bien garni qu'ils ont de l'argent versé par les grandes entreprises quand on a on écoute un petit peu les informations on entend alors un tel politique etc il a eu des subventions de ceci des conflits d'intérêt de cela ça c'est ce dont on entend enfin ce qu'on apprend mais la plupart ils sont achetés ils ne voient pas plus loin que le bout de leur vie ils se disent dans 30 ans 40 ans je serai mort j'en engrange le plus possible et après les gens ils se démerderont donc moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que c'est vrai qu'on a notre vie amenée mais derrière il y a nos enfants nos petits ceux des autres des autres pays parce que si on n'avait pas payé et les terres et les biens des pays en Afrique ou ailleurs ces gens là ils auraient une vie digne et ils ne viendraient pas chez nous nous soi-disant envahir traverser la Méditerranée voilà on se retrouve avec des problèmes le monde est malade mais le monde entier et je pense qu'il faut trouver une solution globale ça peut venir à mon avis peut-être à deux choses un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui ou à PUR ou à Notre-Dame-des-Landes mais aussi au niveau individuel parce qu'effectivement avec notre porte-monnaie à nous qui est plus ou moins garnie on peut faire des choix et on peut manger peut-être plus simple pas forcément de la viande tout le temps etc et être en bonne santé quand même parce que plus on mange de viande plus on est malade alors moi je ne suis pas végétarienne je mange un peu de viande j'aime bien qu'on piste avec de temps en temps mais bon on n'est pas obligé d'en manger tous les jours et puis on peut vivre correctement avec un budget bio pas très important voilà et puis peut-être aussi s'il y avait du bio il y aurait plus de boulot il y aurait peut-être moins de famille dans la peine au niveau social etc le chômage ça fait des dégâts mais pas possible sur nos générations sur nos jeunes qui vont devenir je ne sais pas quoi enfin bon on a sacrifié tout ça mais tous les jours on peut faire un tout petit un tout petit pas et puis peut-être que c'est tout petit pas tout petit pas aussi bien au niveau des élections aussi bien au niveau de nos achats que de notre vie on peut peut-être à Chine voilà et bien donc c'était un débat très très riche merci à tous d'être venus participer à ça d'exposer vos vos ressentis vos questions et vos émotions c'était un bon moment on peut le continuer en aparté après moi j'ai quelques jokes si ça vous intéresse aussi au nom de l'association InfoGM et je voulais dire que voilà la question fondamentale c'est vraiment celle de pourquoi on a telle technique et qu'est-ce qu'on veut en faire avec et c'est la question de l'éthique et voilà il faut remettre l'éthique au cœur de tout et je ne pense pas que ce soit une question seulement de finances moi je ne suis pas d'accord avec votre vision tout le monde est acheté je crois qu'il y a des gens qui ont des intérêts idéologiques à faire de la manipulation génétique même s'ils n'en ont pas de bénéfice direct monétaire je pense qu'il y a une vision du monde une vision où on veut éradiquer toutes les mauvaises herbes que tout soit niquel que tout soit propre qu'il n'y a rien qui dépasse qu'il y ait tout le temps la même tête cette vision là ce n'est pas qu'une vision économique c'est aussi une vision dans la tête et je pense que la biodiversité le chaos le désordre peut être aussi une vision du monde et peut-être que l'OGM c'est l'anti-agriculture biologique au sens agriculture biologique paysanne qui est une agriculture où il y a plein de choses qui poussent partout et c'est peut-être d'avoir fait une lutte contre ça qu'on en a rêvé aux OGM mais les OGM ce sont le dernier avatar de la culture chimique c'est la même logique qui est derrière une logique d'éradication pour ne laisser que ce qu'on veut dans les champs et je crois que cette vision là c'est quelque chose qui est bien ancré dans certaines thèmes donc peut-être être à nous et pour nous si nous-mêmes vous êtes pollués je pense qu'il faut aussi réfléchir différemment de changer de paradigme culturel et idéologique voilà je pense que ce travail là il est plus fort que les OGM que le nucléaire c'est une vision du monde de comment vivre et on a des siècles et des siècles de cultures qui sont en nous et c'est ça qu'il y a à travailler on pourra faire un autre atelier sur ça et je pense que ça serait très intéressant aussi je crois qu'il est bon de rappeler il y a quand même un adage qui disait qui contrôle la nourriture contrôle le monde donc on est bien dans la notion de contrôle aujourd'hui de l'alimentation je crois que c'est important de le retenir comme façon très simpliste aujourd'hui et en même temps je voulais rebondir par rapport à Christian Vélo tout à l'heure il a parlé de certaines personnes mais je crois que ça fait partie des exemples comme quoi il y a des personnes comme les climato-sélectiques qui deviennent des gens qui défendent encore plus le climat aujourd'hui on a vu entre autres quand on projette le film Chasing Ice donc des gens qui recherchent qui n'étaient pas tout croyants dans cette notion là donc ils ont plutôt oeuvré un peu comme je dirais à l'époque M. Allègre et qui ont vraiment changé radicalement les choses et je crois que ce qui est assez intéressant dessus de voir c'est que des gens comme Jacques Testard sont quand même des gens qui ont développé une technologie qui sont rentrés dans la technologie des OGM et qui sont tellement ressortis d'une façon assez virulente qu'aujourd'hui ils lancent vraiment la logique du débat citoyen donc aujourd'hui je crois que Christian elle n'a pas parlé mais je crois que une science citoyenne ça existe toujours et je crois que ça fait partie des débats voilà merci à eux je voulais dire un mot sur quelque chose qui m'a choqué il y a moins de 3 mois je crois quand l'essentiel de ce que j'ai appris de sérieux au niveau technique notamment sur Bure je l'ai appris par une vidéo de 53 minutes sur Public Sénat et le Sénat a voté alors qu'il disposait d'un travail énorme qui avait demandé énormément de mois de travail d'un concentré d'un résumé excellent de l'essentiel sur les problématiques de Bure et le Sénat a voté pour le démarrage des travaux j'étais écœuré je vous salue et pour le moment je vous rappelle qu'on prend les noms éventuellement des personnes qui peuvent participer au CAR pour aller faire une récoupation de l'Ottawa merci